Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo non prévue. On va parler des ouvertures des fitness parcs. Parce que oui, les fitness parcs sont ouverts actuellement. Dans la région parisienne, beaucoup de fitness parcs sont ouverts. Parce que oui, il y a beaucoup de personnes qui me demandent si c'est ouvert ou pas. Parce qu'ils n'ont pas tous les réseaux sociaux. Ils regardent sur Google et Google mettent salles fermées avec le Covid. Mais il ne faut pas regarder sur Google. Il faut aller sur Instagram, dans leur Insta, c'est là où tout est partagé. Le Insta de ta salle dit tout. Google, ce n'est pas encore mis à jour. Parce qu'avec le Covid, les restos fermés et tout, de bas, c'est censé être fermé. Mais les salles sont ouvertes sur certaines conditions. Et toutes les salles de sport commencent à faire le même principe. Ils sont ouverts au public prioritaire. Et le petit rappel qui ne fait pas de mal. Le public prioritaire, ce sont les athlètes de haut niveau. Les coachs, ceux qui préparent le diplôme de coach. Ainsi que les personnes en situation d'handicap. Eux, ils peuvent aller à la salle. Mais tu as les gens comme nous qui peuvent aller à la salle sous ordonnance médicale. D'accord ? Donc, il faut aller voir ton médecin. Il va te faire une ordonnance. Tu peux aller à la salle et tu es bien. Sachant que dans une vidéo que j'avais faite sur les ouvertures des fitness parcs. Je t'avais dit que fitness parcs ville du bois avaient ouvert. Bon, eux, ils ont ouvert trois semaines avant tout le monde. Ils ont pris de l'avance. Les autres ont pris leur temps pour ouvrir. Mais c'était sûr, tu vois, c'était sûr. J'avais dit que si un fitness parcs ouvrent, les autres, ils étaient obligés de suivre. Ils étaient obligés. Ils étaient vraiment obligés. Bah oui, parce que sinon, ça allait parler. Et il y a un événement qui s'est passé en Belgique qui a fait pas mal de bruit dans les oreilles des clubs français. C'est que voilà, il y a un basic fit. Je ne sais pas si c'est un ou plusieurs, mais je pense que c'est un basic fit. Que voilà, avec le Covid, il a prélevé les abonnements. Ce qui est normal, comme dans toutes les salles, même ici, il prélève. Et les gens ne sont pas contents. Tu vois, ce qui est normal. Mais les Belges, tu vois, ils ont le sang chaud. Ils ont une application, enfin une application, ils ont une association qui est faite pour les gens pas contents qui s'appelle Test Achat. Tu vois, ils sont tous pleins à Test Achat. Et Test Achat est parti vérifier. D'accord ? Et comme c'est une association renommée là-bas, ils ont réussi à mettre une trétion à basic fit. Donc, ils ont mis en demeure basic fit. Et en gros, ça les a poussé à bloquer les prélèvements. Donc, ça veut dire que là, ils ne prélèvent plus personne. Ils ont parlé de remboursement vaguement dans l'article, mais je ne pense pas qu'il y aura des remboursements. Il n'y aura pas ça. Ils ont juste bloqué les prélèvements. Au moins, les adhérents ont gagné. Pas de prélèvements. Et maintenant, ils cherchent à tout près un moyen d'ouvrir. Parce que oui, comme je l'ai dit, une salle qui est fermée, mais qui continue les prélèvements, elle n'est pas fermée. Tu vois ? Et elle n'a aucune raison d'ouvrir. Vraiment aucune. Pour eux, c'est bénéfique. La salle, elle est propre. Les employés sont chez eux. Voilà. Tranquille. Et petite anecdote plutôt sympa. Quand j'ai perdu mon taf à cause du Covid, enfin du moins quand je me suis fait licencier avec le Covid, j'ai travaillé une semaine dans une petite salle de sport. D'accord ? Et cette semaine-là, c'était une semaine vraiment chargée. Dans le sens où beaucoup de personnes venaient me voir uniquement pour parler du remboursement, des remboursements Covid. De comment ça se fait, que c'est inadmissible, qu'une salle fermée ne rembourse pas et continue à prélever. Et nous, enfin les conseils de vente à l'accueil étaient conditionnés, si tu veux, à ne pas rembourser. On pouvait rembourser, on pouvait le faire. C'était possible dans la loi, c'est possible. Tu vois ? Ça veut dire que si une personne venait et connaissait bien la loi, il avait son remboursement. Mais tous les autres, ils avaient des mois gratuits, tu vois ? Et s'ils gueulaient bien, ils avaient deux mois gratuits. S'ils gueulaient vraiment bien, ils avaient trois mois gratuits. Et si vraiment, ils venaient avec des articles et tout, ben là, ils avaient des mois gratuits plus un remboursement, tu vois ? Là, c'était tranquille. C'est pour ça qu'avec ce qui se passe en Belgique, la France, ils étaient obligés de se bouger. Et aussi, quand tu as une salle comme en Air Fitness qui ouvre, ben tu es obligé d'ouvrir. Parce que tous les gens, déjà, ils commençaient à partir, ils commençaient à dire, ben Fitness Park, ça n'ouvre pas, ben je vais à Honor. Ben, ils étaient obligés de réagir. Et ils ont réagi en ouvrant de la bonne manière, enfin. Parce que les Fitness Park avaient deux solutions. Soit ils restaient fermés, ils continuent à prélever. Mais là, ça allait être la merde, clairement. Parce que certaines personnes se sont fait prélever des vraies charges. Parce qu'un mec qui a pris juste un abonnement en salle, ils se retrouvent avec un abonnement en salle, un abonnement en boxe, un abonnement de la boisson de la salle, plus un abonnement de la Sismo, la machine qui te fait bouger les fesses, tu ne sais pas pourquoi. Ça fait un abonnement super cher. Pour certaines personnes, ça faisait 60-80 euros. Incroyable. Tous les mois. Et ça, ce n'était pas possible. Ils allaient se faire remonter bien un jour ou l'autre. Donc voilà, ils ont ouvert tranquillement. Il n'y aura pas de compensation Covid. La compensation Covid que tu auras, tu ne la verras pas en argent. Tu la verras en mois gratuit, en mois d'abonnement offert, mais tu ne la verras pas en remboursement. À part si tu viens avec tes textes, à part si tu viens vraiment en demandant ce que tu veux, là, tu l'auras. Mais ils vont te faire galérer. Ils vont te faire galérer de fou. Au pire, si vraiment tu es tenace, tu auras plusieurs mois gratuits. Bon, ça peut t'arranger, tu vois. Mais tu n'attends pas à avoir de l'argent qui va venir d'eux. Moi, je ne te cache pas, je suis assez content que les fitness parcs se sont ouverts parce que là, Aonair, ils commençaient à avoir beaucoup trop de monde. Vraiment beaucoup trop de monde. Des gens qui habitaient vraiment, vraiment loin, qui faisaient deux heures de voiture juste pour s'entrer dans une salle de sport, ils en avaient marre. Franchement, il y en a marre. Il y en a marre. La salle à 18h, elle était blindée. Il fallait faire une grande queue pour rentrer. C'était incroyable. Là, c'est tranquille. Chacun est dans son fitness park. Chacun est dans son coin. C'est bien. On s'entraîne tranquillement. Il y a de la place. Il y a des poids pour tout le monde. On est tranquille. Moi, pour le moment, je ne te cache pas, je n'ai pas trop envie de m'entraîner dans un fitness park. Je préfère attendre tranquillement. Attendre que le Covid soit terminé. Je ne sais même pas s'il va être vraiment terminé. mais attendre que toutes les restrictions soient enlevées. Parce que ça m'énerve. Et je ne te cache pas, j'ai trouvé une routine d'entraînement à On Air qui est pas mal. L'ambiance de la salle qui est bien. Comme c'est une nouvelle salle, le personnel est très chaleureux. Et en fait, eux, ils ont compris ce que Fitness Park n'a pas compris. Ou du moins, Fitness Park, si tu veux, ils sont trop dans leur confort. Le personnel, voilà, ils sont là, ils sont dans leur coin. Et ils sont assis sur leur téléphone. Et ils font rien d'autre. Alors, on est à RK au monde qui, bonjour, est-ce que ça va ? Voilà, tu vois, des choses simples. Mais qui font du bien parfois. Qui font beaucoup de bien. Bien entendu, il y a l'ambiance de la salle, les machines, la gamme Hammer Swing qui fait un grand changement par rapport au techno-gym de Fitness Park. Voilà, tout cet environnement de travail font que je me sens bien ici. Et je n'ai pas envie de quitter On Air pour le moment. Sachant qu'il y a On Air qui est juste à côté de chez moi. Donc, pourquoi je vais aller à Fitness Park ? Pourquoi ? Après, je ne te cache pas, quand je vois ce qui se passe en Angleterre, reconfinement total à cause du virus qui a muté, qui a évolué, je me dis qu'en fait, nous, on va vraiment passer une mauvaise année, nous, en fait. 2021, c'est... Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que si demain, on est en reconfinement total, comme c'était en mars là, ça va être la merde et pour de vrai. Pour de vrai. Pour tout le monde. Si on a le même scénario que mars, il n'y aura plus de salles de sport, il n'y aura plus de public prioritaire, il n'y aura plus rien pour personne. Il n'y aura juste Carrefour, Auchan et Leclerc pour faire des courses et des vidéos d'entraînement, poids de corps où on va se louer des chaises. Il y aura juste ça. Donc, j'ai vraiment peur pour la suite. Et bien entendu, si ton club de sport est fermé et continue à te prélever, demande à stopper les prélèvements. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit. C'est en faisant ça que tu vas pousser ton club à ouvrir. Clairement. Vraiment. Clairement. Il faut que tu fasses ça. Moi, personnellement, je verrais à bien te tenir au courant sur tous les changements qu'il y a par rapport aux salles de sport. Si, par exemple, les salles de sport seront fermées, ouvertes, les bons plans, tout ça, je serai là pour ça. Pour l'instant, ça va bien. Du moins, en région parisienne, ça va bien. Et pour Fitness Park, ça va bien. Pour les autres salles, je ne sais pas du tout. Mais Fitness Park, c'est ouvert. Fitness Park, c'est le numéro 1. C'est ouvert. On Air, c'est ouvert. Donc, tu peux t'entraîner tranquillement avec ton ordonnance médicale. Bon, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait pour soutenir la chaîne. Et aussi, on va regarder les autres vidéos parce qu'il y a plein de vidéos que ça se passe pour des stories, des trucs drôles. Donc, voilà, fais-toi plaisir. Sur ce, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.